Musique Alors, le rythme, il y a des facteurs de risque qui sont bien connus, des rhumatologues médiatres et des ophtalmologistes. Malheureusement, des ophtalologistes parfois de moins en moins. C'est la forme oligo-articulaire, un âge de début, le fait d'être une fille, le fait d'avoir des anticorps antinucléaires positifs. Tout ça, ce sont autant de facteurs positifs qui vont favoriser la survenue d'une uvéite. Professeur Dominique Monnet, bonjour. Vous êtes ophtalmologiste à l'hôpital Cochin, spécialisé dans l'inflammation, si j'ai bien compris. Absolument. Et vous avez animé aujourd'hui une conférence avec Pierre Cartier sur l'artrite juvénile infantile et notamment les uvéites. Est-ce que vous pourriez, vous, nous faire un point sur la cause de ces uvéites ? Alors, la cause des uvéites, elle est multiple. Quand on parle d'uvéites, on parle d'inflammation intraoculaire, comme a dû vous le signifier le professeur Cartier. Et il y a près d'une centaine de causes. Donc, on sait, ma conférence est centrée sur les uvéites qui compliquent l'artrite juvénile idiopathique. Donc, ils sont plutôt des uvéites antérieures. Donc, ils vont toucher le segment antérieur de l'œil. Mais malheureusement, peu symptomatique. C'est ce qui fait toute la particularité de cette uvéite de l'enfant qui complique ce rhumatisme. C'est qu'elle ne va pas donner l'œil rouge. Elle ne va pas être douloureuse. Et souvent, elle impose donc des examens systématiques à réaliser par l'ophtalmologiste pour détecter cette inflammation. J'ai vu que vous avez abordé également la particularité des uvéites pédiatriques. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, la première, c'est celle qu'on vient de citer. C'est qu'elle est aussi symptomatique. Alors que chez l'adulte, finalement, elle va donner un œil rouge, douloureux. Et l'adulte va consulter. Là, ce n'est pas le cas. Les autres particularités chez l'enfant, c'est que l'enfant a un système visuel en voie de développement. Il n'est pas encore mature. De ce fait, la rétine doit avoir de bonnes informations visuelles pour continuer son développement. Or, l'uvéite va venir empêcher cette bonne vision. Et l'œil peut devenir, on parle d'amblyopie, ou plus communément dans le langage courant, d'œil paresseux. Et c'est tout le but, toute la particularité et tout le challenge au niveau du traitement pour prévenir le développement de cet œil paresseux ou dit amblyope. Et ça fait une grande particularité de la prise en charge pédiatrique. Alors ensuite, vous avez abordé les facteurs de risque. L'arthrite juvénile infantile est un facteur de risque. En existe-t-il d'autres ? Alors, il y en a d'autres, même si les arthrites juvéniles idiopathiques représentent trois quarts des causes d'uvéite antérieure chez l'enfant. Donc, c'est la principale cause d'uvéite antérieure. Mais pour le 25% restant, il y a d'autres causes, des causes infectieuses, que sont l'herpès, mais aussi parfois la tuberculose. Et on pourrait continuer la liste longtemps. Il y a d'autres maladies générales, au premier rang desquelles la sarcoïdose, qui est une maladie qui peut toucher les poumons et qui se complique, là aussi, d'uvéite et puis des causes plus rares. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup de causes, mais que la cause principale de l'uvéite chez l'enfant, ça reste l'arthrite juvénile idiopathique. Ensuite, vous avez abordé les complications. À quoi s'attendre ? Les complications, elles sont de deux ordres. Il y a les complications de l'inflammation intraoculaire elle-même. Donc ça, la première d'entre elles, c'est la formation de synéchies irido-crystalliniennes. Autrement dit, des adhérences entre l'iris et le cristallin. Et on va prévenir ces adhérences avec des colires anti-inflammatoires et des colires dits mitriatiques, c'est-à-dire qui vont dilater la pupille pour éviter que ces adhérences ne se forment. Et puis malheureusement, il y a les complications du traitement. On est obligé souvent de traiter ces uvéites par des colires à base de corticoïdes. Et les corticoïdes, notamment sur le long terme, si on est obligé de maintenir un traitement longtemps, au-delà de trois mois, vont finir par eux-mêmes provoquer des complications que sont la cataracte, mais aussi le glaucome, en augmentant la tension intraoculaire. Et c'est pour ça que souvent, on a besoin d'un traitement de fond ou d'un traitement systémique qu'on instaure en collaboration avec les rhumatologues pédiatres. Alors, le professeur Pierre Cartier nous a parlé des traitements en fonction de l'inflammation. Vous, vous avez abordé surtout la stratégie thérapeutique de votre point de vue d'ophtalmologiste. Le point de vue de l'ophtalmologiste, c'est qu'une uvéite intérieure est accessible à un traitement par colire et qu'on va tout faire pour s'en sortir avec des colires. La limite étant les effets secondaires de ces colires et puis le long terme. Donc, notre stratégie thérapeutique est assez simple. Si on arrive à contenir l'inflammation intraoculaire avec des colires à base de corticoïdes et qu'on ne dépasse pas une à deux gouttes par jour, c'est gagné. Dès lors qu'on a besoin d'une fréquence d'incitation supérieure, au-delà de deux ou trois gouttes par jour, alors on aura besoin de traitements par injection ou de traitements à prendre par la bouche. Dominique Monnet, merci de nous avoir résumé votre conférence. Juste avant de nous quitter, est-ce que vous auriez peut-être un mot à partager avec les parents pour l'association Courir, les messages d'espoir ? On se repose beaucoup, c'est ce que je disais pendant ma conférence, le rôle des associations est primordial dans la prise en charge de ces maladies qui touchent des jeunes enfants, probablement encore beaucoup plus que chez l'adulte. Et pour une bonne prise en charge, dans cette maladie très particulière, il faut une excellente coopération entre le rhumatologue pédiatre, l'ophtalmologiste, mais aussi les parents. Et c'est là que le rôle d'information des associations est aussi important et finalement va venir donner un cadre au traitement, une meilleure compréhension et donc une meilleure adhésion. Tout ça pour le bien-être de nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada